Chères sœurs congolaises, chers frères congolais, merci pour votre accueil pendant les deux jours à Kassoumbalesa. J'étais là avant-hier et j'étais là hier. Je voulais traverser pacifiquement, retourner chez nous. Je n'avais pas une armée. Je voudrais aller participer à ce grand rendez-vous qui est en train d'être gâché par un seul homme, un homme qui ne veut pas la paix, un homme qui ne veut pas la démocratie dans notre pays, un homme qui veut choisir ses candidats, Joseph Kabila. Nous n'allons pas accepter. J'ai demandé l'autorisation d'atterrissage à Louboumbachi. Ils ne m'ont pas donné cette autorisation. Je me suis dit que je dois me battre. Je me suis battu, je suis arrivé à Kassoumbalesa. Ils m'ont refusé le premier jour. Ils ont refusé aussi le deuxième jour. Et on m'a signifié avec mon équipe que le Congo ne voulait pas me recevoir. Mais malgré ça, Kabila oublie qu'il y a notre constitution, qui est une très bonne constitution. Il y a l'accord de la Saint-Sylvestre qui est un bon accord. Je vais me battre. Je vais utiliser la constitution congolaise. Je vais aussi utiliser l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc soyez fort, ne vous découragez pas. Je vais me battre pour que tout le monde puisse participer aux élections. Le temps est venu. Nous n'allons pas laisser à un seul homme écraser tout un peuple. Nous sommes à 80 millions de Congolais. Ensemble, nous serons très forts. Ensemble, nous allons changer notre pays. Et le plus important pour nous, c'est la paix. Ma compassion aussi à toutes les familles qui ont perdu les leurs. Ma compassion aussi à tous ceux qui souffrent dans nos prisons injustement à cause des élections. Que Dieu bénisse les Congos. Nous voulons un Congo fort. Ne vous découragez pas. Nous devons avoir la foi. C'est le plus important. Que Dieu bénisse les Congolais. Sous-titrage ST' 501